Hi Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, je vous retrouve donc pour un nouvel épisode de Final Fantasy Dimension. Nous sommes donc dans le château de Falcabar où nous avons suivi les brigands qui avaient pris un passage secret pour sortir apparemment et nous avions aussi appris qu'il y avait une catastrophe ici puisqu'apparemment le chevalier noir Gram a fui l'endroit avec Sigur et avec apparemment son fils qui je le suppose doit être Nasht. J'ai fait une bonne petite séance de farm ce qui fait que j'ai pu monter mes jobs quasiment à un level max. Il n'y a que Nasht qui a encore un level de retâme, c'est pas grave il la prendra au cours du route pour la suite. Donc Diana qui a maximisé son mage blanc, je l'ai passé en mage noir comme ça elle pourrait être un peu offensive. Alba qui a maximisé son avocateur, je l'ai passé en mage blanc comme ça j'ai un deuxième soigneur en cas de besoin. Glaive, je ne sais pas trop en quoi le maximiser donc je l'ai laissé en guerrier pour l'instant. Et Nasht, je verrai bien. En fait je sais qu'à la fin de ce chapitre je vais avoir le chevalier noir mais j'hésite sur Nasht ou Glaive pour lui donner le job. Parce que Nasht ayant maximisé son mage rouge, il a blindé de mana en fait. Pardon, il a quand même pas mal de mana, pas autant qu'un mage blanc et un mage noir d'accord, mais il a quand même pas mal de mana. Ce qu'il va perdre avec le chevalier noir, ce que le chevalier noir n'est pas un magicien, ça reste un guerrier. Donc quitte à avoir maximisé un guerrier qui a donc une puissance maintenant monstrueuse, autant le passer lui en chevalier noir pour conserver cette puissance en fait. Donc je verrai bien, je ne suis pas encore convaincue. Donc, en espérant que je n'ai pas de freeze avec ma, avec mon application, parce que je rappelle qu'à la base, je rappelle qu'à la base, je vais y arriver, ce jeu est sur Android, mais moi je suis sur un émulateur, donc je suis sur BlueStack en fait, qui est un émulateur Android. Parce que c'est plus simple pour moi de le capturer comme ça pour Youtube. Et malheureusement, j'ai de temps en temps mon émulateur qui se freeze, mais contrairement à Persona 4, il ne s'arrête pas en fait, il se freeze quelques minutes avant de se relancer. Donc quelquefois, il faut attendre 2-3 minutes pour qu'il se lance. Bon, vous, vous ne le verrez pas, parce que je couperais ça si jamais ça arrive, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc... Sachez que ce passage-ci est tourné pour la deuxième fois, parce qu'en fait, techniquement en fait, cette vidéo-ci et la vidéo suivante sont déjà tournées, mais je me suis rendu compte que le son du jeu est trop violent en fait, dans cette partie-ci. Donc, on m'entend, mais pas très très fort. Donc je me suis dit que pour votre confort, j'allais la retourner un petit peu quand même. pour que vous puissiez mieux m'entendre. Donc ici, je sais quoi faire dans cette partie-ci. Mais voilà, techniquement, je l'avais découvert la première fois que je l'ai fait. Donc je sais déjà ce qui va arriver dans cette partie-ci. Alors évidemment, j'ai ces saloperies de rats qui me confusent et qui me empoisonnent. Voilà. Alors, il y a un coffre là-haut, ça je l'avais vu. Un arc de glace, ce sera utile pour plus tard. Je vais laisser le combat aléatoire. Honnêtement, j'essaie toujours de faire des séances de farm dès que c'est possible. Et là, le meilleur moment pour faire le farm, c'est au moment où Gram vous rejoint. Parce que ce chevalier noir a une puissance vraiment impressionnante. Et donc, son arrivée dans le groupe est le moment idéal pour faire du farm. Donc franchement... Et je me suis enrénée au Mont Gurg. Puisque là, les ennemis apparaissaient soit par 2, soit par 4 maximum. Et je pouvais avoir entre 8 et 15 PC par combat. Ce qui était énorme pour les jobs. Donc c'est pour ça que j'ai pu justement maximiser les jobs actuels de mon équipe de ténèbres. Je suis quand même curieuse de voir la suite. Parce que franchement... On avait déjà eu des Final Fantasy qui parlaient de guerriers choisis par les cristaux. Sauf que là, au lieu d'être 4, on est 8. Puisqu'il y a 2 équipes. Donc je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que normalement, on n'est même pas en dualité. Puisqu'on est tous choisis par les cristaux. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Parce que justement, on pourrait être en dualité. Imaginons qu'il y avait 2 cristals. Un cristal des ténèbres et un de la lumière. Et que chaque équipe aurait été choisie par un cristal. Là, il aurait pu y avoir dualité. Ce qui n'est pas le cas. Puisqu'on est choisis par le même et unique cristal. D'ailleurs, apparemment, dans ce monde, il n'y a qu'un seul cristal. Qui, avec sa destruction, a provoqué la scission des deux mondes. Enfin, la scission du monde plutôt. Parce qu'à la base, c'est un seul et même monde. Qui s'est scindé en deux. Donc, c'est quand même pas mal comme truc. C'est pas extrêmement original. Ça a déjà été fait. Mais, dans un FF, c'est la première fois que je vois ça par contre. Donc, dans un FF, c'est original, je trouve. Allez, hop, on va soigner... Mais, arrête de bouger ! On va utiliser deux tentes pour soigner entièrement. Parce que des pavillons, j'en ai que trois. Alors que les tentes, j'en ai quasiment 100. Les tentes ne soignent pas à 100%. Donc là, je dois en utiliser deux. Parce que je sais ce qui m'attend juste après. Et puis, de toute façon, pour ceux qui jouent au FF, vous connaissez le scénario. En général, quand il y a un point de sauvegarde, c'est qu'il y a un boss pas loin. Les FF fonctionnent toujours de la même façon. Voilà. Alors, je l'ignore et je vais chercher le coffre qui est là-bas. Un Chris. Un Chris, c'est un couteau, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Et le combat juste avant le combat de boss. C'est magnifique, je trouve. Encore des ordures opportunistes à la recherche de trésors. Vous regretterez de vous être infiltré dans une base impériale. Mais on n'est pas dans une base impériale, vous êtes dans le château de... 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 Falcabar. J'étais en train de chercher le nom du château, Falcabar. Il faut juste que je surveille les points de vie pour finir de temps en temps. Et sinon, je peux les laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Il est pas... il est pas extrêmement costaud. Nous n'en avons pas de temps à perdre avec des soldats impériaux. Tirons nous ! Alors en cas de besoin, ici, il y a un petit passage intéressant. Voilà. En fait, on revient à un château de Falcabar et on a accès à ça. Alors par contre, vu que j'ai plein d'argent, je vais peut-être... Euh... je vais peut-être acheter quelques trucs, genre... Des antidotes et je vais en racheter. On a acheté une trentaine. Les collires... Pareil. Les herbes déco, pareil. Quitte à avoir du pognon, c'est le moment de s'en servir. Maillé, c'est pour quoi ? C'est pour mini. Baiser de fait, c'est crapaud. Ça, on va en acheter un petit peu. Ça coûte beaucoup plus cher, par contre. Donc on va en acheter une vingtaine. Et au queue de Phoenix, on en a 40. Donc ça, c'est bon. Lobinite, moins. Ok, c'est bon. Ok, on est reparti. Voilà. Donc ici, mon but maintenant, c'est de me rendre ici, au petit point qui est ici, parce qu'un des moogles nous avait parlé de la caverne de lave, où une invocation se trouverait en fait. Sauf que cette invocation, enfin, ce chemin est protégé par des montagnes. Mon chocobo ne peut pas voler au travers. Sauf que, un peu comme dans FF4 avec le vaisseau, enfin le glisseur en fait, le chocobo peut voler au-dessus des petits rochers en fait. Donc comme ça, il peut atteindre justement la petite grotte qui m'intéresse. Afin de pouvoir justement récupérer Ifrit. Voilà. Alors bien sûr, comme je connais cette partie-ci, je risque d'aller beaucoup plus vite. Donc quoi qu'il arrive, je m'arrêterai au même endroit. Puisque comme je vous l'ai dit, la vidéo suivante est déjà tournée en fait. Donc je ne pourrai pas aller plus loin que ce que j'ai déjà fait. Donc même si elle est plus courte, je m'arrêterai après Ifrit, tout simplement. Puisque c'était là que je m'étais arrêtée à la base. Alors évidemment, il faut éviter de marcher dans la lave qui est ici. Parce que ça vous fait perdre des points de vie. Donc si possible, l'éviter là. Ah, je pense qu'il faut que je change l'équipement de mes deux mages. Puisque j'ai deux arcs de glace. Et vu qu'ici, il va y avoir beaucoup d'ennemis sensibles à la glace. C'est le moment de l'utiliser. Mais encore une fois, avec le farm que j'ai fait, je peux laisser les combats en automatique. Je ne risque pas grand chose sans que je fais gaffe à ma vie. Euh, menu, équipement, non pas Natchi. Voilà, hop, arc de glace. Et elle, elle a déjà l'arc de glace. Donc voilà. Donc on en a deux qui ont l'arc de glace. C'est parfait. J'ai vu d'ailleurs dans l'un des commentaires de la vidéo précédente que quelqu'un voyait bien Natchi en chevalier noir. J'avoue qu'à la base, c'est lui que je voulais passer en chevalier noir. Sauf qu'encore une fois, comme j'ai dit, comme il a maximisé son mage rouge, ça va lui faire perdre des points de mana en fait. Et donc ça rendrait sa capacité de magie rouge presque inutile. Donc je ne sais pas trop en fait. Je pense honnêtement que je vais garder Natchi en chevalier rouge pour l'instant. Et attendre de voir quel autre jump je peux obtenir. Et que c'est plutôt glaive qui passerait en chevalier noir. Parce qu'encore une fois, comme il a maximisé son guerrier, il a déjà une puissance de dingue. Donc autant continuer sur la puissance avec glaive en passant par le chevalier noir. Ok. Zut. Voilà. Ensuite, de mémoire, il fallait passer. Il y a un crochet ici en fait. Et donc de mémoire, il faut aller par là. par la droite ici. Ok. Ouais. Il y a un crochet juste là. Il faut que je soigne Diana, sinon elle va avoir des problèmes plus tard. Voilà. Les combats sont toujours aussi chiants par contre. Mais bon, ça on n'y peut rien. C'est un FF. Voilà, ce levier là va arrêter la lave qui est en dessous. Et je n'aurai plus qu'à aller chercher celui qui est ici. Parce que contrairement à d'autres FF comme le 3 ou même le 1, ou même d'autres, je crois que le 5 aussi avait fait ça. Le jeu vous permet soit de marcher là, mais vous prenez des dégâts. Mais dans la lave comme ça, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous allez... Voilà. Ce qui est techniquement plus cohérent. Parce que autant dans le 3 et dans d'autres, on pouvait le faire en prenant des dégâts. Mais ça reste incohérent. Parce que techniquement, vous mettez un pied dans la lave, vous êtes mort, vous êtes... Enfin, un pied dans la lave, votre pied est carbonisé et perdu directement. Et ensuite, votre corps prend fil ou quoi. Donc voilà. Ici, au moins, c'est vraiment le fait que non, non, c'est de la lave. Autant tu peux marcher sur la petite braise qui est là parce que tu vas te faire mal. Tu vas te brûler les petons. Mais c'est tout quoi. Faut pas déconner non plus. Alors je sais que dans certains FF comme le... Bah que ce soit le 4... Le 3 pardon. Ou même le 5. Il y avait un... Un job qui était, je crois, le géomancien. Et qui donc s'adapte à l'élément qui l'entoure et donc permet d'éviter les pièges terrestres. Donc de marcher dans la lave sans prendre des dégâts. Mais quand même quoi. Un minimum de cohérence... Enfin bon, peu importe. Ça me fait juste rire en fait. Et donc ici on va atteindre justement... Le dernier qui justement étant à la dernière cascade va arrêter la lave qui est en bas. Voilà. Le lac de lave disons-le comme ça n'étant plus alimenté. Et bah il disparaît. Et maintenant que tout a disparu je peux passer par là. Plutôt que de refaire tout le passage. Zut. Euh... Par là. Et voilà. Donc on va commencer à aller... Euh... Par là. Je crois. Et dépêche. Mais... Oh un pirogi... Un pirogi gas. Un pirogi gas. Un pirogi gas. Il faut que je me soigne. Euh... Compétence. Il y en a. Tac. Ok. Ok. Mon dos. Ah ! Caillou ! Non, du fer. Le fer, ce sera très intéressant pour plus tard, je pense. Parce qu'en fait, quand on va dans le menu et qu'on va sur l'objet fer, il nous dit clairement que c'est un objet que les nains aiment forger. Donc peut-être que si j'en récupère beaucoup, ils pourront me forger des armes pour plus tard. Et les cailloux, c'est des objets à lancer, donc je suppose qu'il y aura peut-être un job de ninja à récupérer, parce qu'en général, les ninjas peuvent lancer des objets, genre des shurikens, des trucs ainsi. A moins qu'on puisse les lancer nous-mêmes, je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment testé. Attendez. Si je fais... Zut. Si je fais objet, juste par curiosité. Ah bah non, je n'ai pas le caillou. Je ne peux pas lancer le caillou. Donc en effet, il y a bien la capacité de lancer, donc il y aura sûrement un ninja quelque part pour lancer les objets à lancer, quoi. Bâton de prêtre... Ah merde, attendez. Un point glacial. Enfin, des points glaciaux, pardon, parce que c'était un peu le nom de l'arme. Techniquement, maintenant que j'y pense, je pourrais peut-être passer en attendant... Mais quoi que... En fait, techniquement, on s'en fout, puisque, comme je dis, la partie d'après est déjà tournée, donc on s'en fout que je change le job de glaive ou pas. Et ça, c'est chiant, par contre. On va utiliser deux tentes, on ne va pas gaspiller un pavillon. Finalement, la vidéo ne sera peut-être pas si courte, parce qu'on va déjà être à 20 minutes, et Ifrit est juste après. Donc elle sera un peu plus courte, peut-être, le temps de vaincre Ifrit. Mais bon, au moins, elle aura quand même une durée assez correcte. Je ne vais pas sauvegarder, parce que, encore une fois, j'ai vaincu Ifrit la première fois très facilement, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas ici. C'est assez chiant, par contre. Allez, meurs ! Assez rapidement, s'il te plaît. Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz alors Alba puisque t'es en mage blanc autant servir de toi comme ça les autres y gardent leur magie noire pour Ifrit humain insignifiant vous suyez cette terre sacrée de votre présence et là je suis dans la lave je veux pas dire mais si vous refusez de partir je réduirai même vos âmes en cendres Ifrit allez au taf alors déjà un petit bouclier l'âme obscure tourment maléfice sacrifie le tiers de vos pv pour afficher des dégâts à tous les ennemis tourment sacrifie le quart de vos pv un tiers ou un quart on va faire ça tourment j'ai pas encore utilisé les attaques de oh quand même j'ai pas encore utilisé les attaques de de chevalier noir donc autant s'en servir un petit peu en plus de la vie il en a le chevalier noir donc autant en profiter même si c'est un quart qu'on utilise mais bon j'ai un mal de chien à faire le retour en arrière quand je fais une connerie mais c'est pas grave on est pas assez près Ifrit se calme ifrit est assez classique niveau oula niveau aspect il est pas mal j'aime bien le fait qu'il soit passé plutôt dans une chevelure et une un espèce de pagne plutôt mauve ça change un petit peu donc ça fait en fait ça en fait un ifrit un petit peu ténébreux plutôt que d'être dans des tons rouges en fait donc c'est plutôt pas mal quand même en général en général la crinière des trucs est souvent rouge et s'en pagne avec là on est plutôt mauve donc justement c'est un mauve violet donc ça se rapproche justement du côté monde des ténèbres je trouve c'est pas trop mal pour une fois ça change ah bah il est non il est pas j'ai cru qu'il était vaincu mais pas encore et il a une chouette position en plus je trouve il a vraiment tout un mouvement vraiment je vais vous péter la gueule il est pas mal comme ça franchement toujours pas vaincu bah dis donc je résiste là le ifrit ah bah il est vaincu ah bah il est vaincu oh là il suffit que je me plaigne pour qu'il soit vaincu la passion qui en est votre coeur me réjouit ces flammes seront sûrement restaurées dans notre monde laissez moi vous accompagner il y a d'ailleurs au passage les chimères éons à vocation appelé comme vous voulez ont l'air quand même de s'être rendu compte elles que le monde était séparé en deux je suis pas sûr que ce soit le cas de nos compagnons autant nos personnages se sont rendu compte qu'il manquait des villes que des villes avaient disparu mais de là à dire qu'ils s'étaient rendu compte que le monde était divisé en deux je suis pas sûr qu'ils s'en soient vraiment aperçus du moins qu'ils l'aient compris mais les éons elles ont l'air de l'avoir compris ce truc donc on va récupérer le chocobo noir qui heureusement contrairement à FF4 ne nous ramène pas directement à la forêt quoi que ça aurait pu être pratique mais comme ça on est bien mais en parlant de forêt je vais aller dans la forêt justement est-ce que si je me pose là on y rend directement non ? ah ok parce que là c'est l'entrée en fait donc ce que je vais faire vous allez voir ah mais il n'y a pas de chocobo blanc en fait le chocobo noir le chocobo noir remplace le chocobo blanc d'accord ok je l'avais pas remarqué c'est pas grave c'est pas grave bah écoutez de toute façon moi je vais m'arrêter là parce que c'est ici que j'avais arrêté la vidéo à la base donc je vais m'arrêter là la prochaine fois justement on ira donc donc pour la vidéo prochaine on ira ici au Mont Gulgue et voilà donc j'espère que ça vous a plu au moins normalement cette vidéo sera de meilleure qualité vous m'entendrez mieux normalement que la version précédente n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la partager à mettre des commentaires dites moi ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos et voilà n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord normalement j'ai fait en sorte que le lien soit correct cette fois-ci et moi je vous dis ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde